Choix. Choix. 97. 1. Radio X. Welcome back. Will it? Welcome to our shop. En direct. Avec JC, José, Pierre et Jordan. Radio X. Il est fou comme la marde. Non, non, c'est pas vrai. C'est lui pour le tuer. Pierre, mon regard, de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il dit? Je fais des blagues, Pierre. Ah, Vincent Bégin, comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien, vous autres. Ça va très, très bien. Puis j'adore le sujet d'aujourd'hui parce que ça a été une jazette au début de la semaine. Quand on a appris que M. Legault, là, M. Legault qui avait... Là, on n'est plus à une promesse brisée près. On les enligne. C'est vraiment une belle collection. Elle s'accumule. Les promesses genre moins de fonctionnaires. Ça, c'est fini. L'exploitation des ressources. Ça aussi. La fin des TSO. Il y a eu des promesses en santé. Partout, là. C'est en train de tout revoler. Et une autre promesse phare, c'était le... Comment je dirais ça? La refonte de notre système de vote démocratique. On voulait aller vers une proportionnelle. Oui. Tout ça a été cancellé en même temps. Oui. Tu gagnes... Mettons, à l'époque, tu sais, dans les séries éliminatoires, c'était des 3-5. Oui. Tu gagnes quatre coupes Stanley avec des 3-5. Veux-tu vraiment changer le système? Non, c'est ça. Moi, je trouve que ça va bien, finalement. C'est la bonne question. Effectivement, c'est de voir que la plupart des partis qui sont en l'opposition veulent toujours changer le système, mais un coup qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne veulent plus. Mais finalement, ça va. Trudeau nous a joué la même game. Pareil, pareil. Mont à mot. Et souvenez-vous que François Legault avait dit « Je ne ferai pas un Justin Trudeau de moi-même. » My God, je ne me souvenais pas de ça. Mais là, il a fait un Justin Trudeau de lui-même. Il a remisé la réforme démocratique, comme tu dis, en incluant de la proportionnelle. Ça n'aurait pas été de la proportionnelle à l'État pur, mais ça aurait été comme un mix, un système mixte. En passant, il a remisé ça, encore une fois, en nous mettant ça sur le dos. Il a dit « Ah, les Québécois n'ont pas envie. » En plein milieu de la pandémie. Ce n'est pas un sujet qui allume le monde. Personne ne m'a rien demandé, moi. Non, c'est sûr. Mais dans la pandémie, c'est sûr qu'aussi, il n'y a plus... À un moment donné, on parlait juste de la pandémie. Je ne peux pas se t'en souvenir. Oui, je me souviens. À un moment donné, les Québécois n'en parlent pas. Non, les Québécois sont confinés, sont chez eux et ne voient personne. En même temps, c'est Guylaine qui a raison. On aime ça. Quand ils décident, pour nous autres, on n'a pas besoin de se passer. Ah, bien, le gouvernement, ça, c'est certain que ça réconforte beaucoup de baby-boobas. C'est rassurant. Surtout qu'il paye. Oui, oui. Il va chercher l'argent à Banque du Canada, du Imprime. C'est pas grave. Et voilà. Évoque la galère. On va créer de l'inflation. Fait que là, t'as décidé quoi? De te pencher là-dessus? C'est quoi le système proportionnel versus ce qu'on a? Oui, bien, on va parler un peu de notre système par rapport à proportionnel. Parce que les deux ont des avantages et des inconvénients. Puis les mixer, c'est comme faire un hybride d'avoir les avantages des deux. Puis aussi, on va se fier sur le sondage de la semaine passée. OK. Pour dire, avec le système que je vais proposer, c'est ça, qu'est-ce que ça donnerait? Oui. Parce que là, on parle d'une centaine de sièges à peu près avec le système qu'on a là pour la CAQ, à moins qu'il y ait un revirement majeur. Si on a des élections, selon le sondage, la CAQ tombe à 100 sièges sur 125. C'est énorme. Ça laisse 25 sièges pour quatre parties d'opposition. Oui, puis ça ne fait pas une opposition très, très forte. Puis notre système, le système, le bi-parlementariste, le deux-partis, ça te prend une opposition forte pour que le système fonctionne bien. Sinon, tu te fais une dictature. Si tu as 122 comptés sur 125, il ne sert à rien. Écoute, c'est une dictature. C'est gros, là, le mot « dictature ». Une dictature démocratique, là, mais c'est une dictature pari. C'est une dictature votée. Oui, c'est ça. Parce qu'une fois qu'il est là pour quatre ans, on l'a vu, il fait ce qu'il veut. C'est un empereur qu'on élit pour quatre ans. Exact. Donc, la proportionnelle à l'État pur, je vous donne des exemples. En Italie, ça ressemble beaucoup à ça. La république de Weimar, qui était la république qui a été mise en place tout de suite après la Première Guerre mondiale, jusqu'à temps que les nazis prennent le pouvoir, c'était une proportionnelle pure. Ce qui veut dire, j'ai 10 % des votes, j'ai 10 % des sièges. Ça, c'est la proportionnelle à l'État pur. Nous, c'est plus par compter. Donc, nous, on a, dans le fond, 125 mini-élections. Oui, c'est ça. Puis, il y a un gagnant. Le total fait qu'un gagnant. C'est ça. Winner takes all dans ce compté-là, puis c'est lui qui... Et le premier ministre, c'est le chef du parti qui a gagné le plus de comptés. C'est ça, c'est bien résumé, oui. Donc, là, en faisant un mix des deux, voici ce que... C'est un peu ce que la CAQ proposait, mais pas nécessairement exactement. Mais c'est quoi qu'il voulait faire? Il voulait faire... Il appelle ça un système mixte avec proportionnel régional ou quelque chose comme ça. Il manque peut-être un terme ou deux. Mais, en gros, c'était d'avoir des comptés. Oui. Donc, t'aurais un député... Mettons, 125 circonscriptions. Oui, mais peut-être moins. Et avec, en ajoutant, des députés qui seraient élus à la proportionnelle. Alors, je vous donne un exemple. Puis, moi, je prendrais l'exemple, mettons, il y a 125 circonscriptions au Québec provincial, mais il y en a 78 fédérales qui sont beaucoup plus grosses, mettons, que les... Donc, il y en a moins. Il y en a moins. Donc, on conserverait, mettons, dans le... Ça, ce que je vous propose, là, c'est pas ce que la CAQ proposait. Je vous propose un jeu. Ça se ressemble, mais c'est pas nécessairement ça. Donc, 78 députés seraient des députés régionaux, dans le fond. Donc, chacun dans leur comté. Ils se sont présentés avec l'UFA sur le poteau. C'est ça, contre d'autres mondes qui se présentent pour être... Comme on fait là, là. Comme on fait là, mais on en aurait 78. Oui. Les autres sont élus comme là, là. Voilà. Chose gagne, lui, il take la CAQ, il a tel comté, c'est lui le député. C'est libéral dans l'ouest, Montréal, il gagne. Donc, là, je suis arrivé avec des chiffres approximatifs. Donc, les libéraux, je leur donnerais 10 sièges là-dedans. Oui. OK? Le PQ, je leur en donne 2. Tu sais, Matane, l'île de la Madeleine. C'est pas beaucoup, mais ça va ressembler à ça. Mais ça va ressembler à ça. QL, je leur en donnais 3, parce qu'ils vont être isolés un peu sur l'île de Montréal. Oui. Ils en ont 5 sur l'île de Montréal. Divise ça à peu près en 2, ça fait à peu près 3. Parce qu'il y a moins de circonscriptions, oui. C'est ça. Puis, les conservateurs, je leur en donne 2. Peut-être celui-là à du M à Québec, puis peut-être un autre dans la Beauce, mettons. Ça arrive au sud, OK. Quelque chose de même. Donc, là... Et la CAQ aurait le reste, donc 61. Donc, c'est encore une grosse majorité. Ah oui, t'auras encore une majorité CAQ, mais elle serait beaucoup moins importante. Mais là, attends, parce que là, ça, c'est groupe A. Oui. Et là, t'as d'autres députés qui viennent se greffer à ça. Exact. Et eux autres, c'est selon juste le nombre pur de votes, c'est-tu ça? Exactement. Donc, il resterait 47 députés qui, eux autres... Puis là, le monde va dire, comment ça fonctionne? Tu sais, si, mettons, les libéraux en ont 14, bien, c'est que chaque parti, dans les pays où il y a de la proportionnelle, chaque parti présente une liste. Oui. Donc, mettons qu'il y a 125 postes, il y a 125 noms, puis mettons que ton parti en ramasse 34, bien, les 34 premiers deviennent députés. OK. C'est comme ça. OK, puis ça n'a plus de lien avec un territoire quelconque. Non, c'est ça. Ce n'est plus des députés territoriaux. C'est des députés proportionnels. Donc, là, on en rajouterait quoi? On en rajouterait 47 pour faire 125. OK. 78 plus 47, ça fait 125. Et si je me fie au sondage, j'ai arrondi les chiffres, ça soit plus facile à calculer. Oui, oui, correct. J'ai mis la CAQ qui était à 44, je les ai mis à 45. Donc, avec 45 % de 47 députés, on tombe... Donc, ça en ferait 21 de plus pour la CAQ. Donc, eux autres, ils seraient à 82. Ils seraient à 82 plus les 61, exactement. Oui. Donc, 82. Mais là, on parle de 100. Ça fait que là, ça serait moins pire. Oui, oui, oui. Ça serait beaucoup moins pire. Ça les enlève du pouvoir, c'est indéniable. Et ça renforcit l'opposition. Puis là, les autres, j'ai hâte de voir. Les libéraux, on l'a... Les libéraux QS puis le Parti conservateur, je leur ai donné 15 % à chaque. OK. Puis j'ai donné 10 au PQ. OK. Ça fait que ça se calcule bien. C'est à peu près ça. Oui, oui. Ça fait que les libéraux QS puis le Parti conservateur auraient chacun 7 députés proportionnels. Oui. Excusez. Alors là, les libéraux, ils en auraient 10 régionaux plus 7 proportionnels. Ça leur en serait 17. Oui. Les QS en avaient 3 régionaux plus 7, ça ferait 10. Oui, oui. Puis le Parti conservateur, ce qui serait très intéressant pour eux autres, on aurait 2 régionaux et 7 proportionnels. Donc, ils sont quasiment à 10. Donc, il y aurait 9. Ça changera le tableau. Ça change le tableau au bout. Et le Parti québécois en aurait 5 de plus proportionnels plus les 2, il y en aurait 7 en Q de peloton. Oui. Mais t'aurais un meilleur équilibre. Mais t'aurais plus d'opposition. Oui. T'aurais une opposition beaucoup plus forte. Mais on vient de te comprendre. Mais t'aurais une majorité aussi. Merci, Vincent. Bye. Non, mais on vient de comprendre. Oui, c'est clair, là. Exact. La même affaire avec Justin Trudeau. Tu sais, les autres qui arrivent là, puis on leur dit, si tu changes rien, Frankie, tu vas avoir 100 députés sur 125. Mais si tu fais ce que tu voulais faire, tu vas avoir... Oui, juste 82. 82. Une décision facile. Oui. Finalement, les Québécois ne sont pas prêts. Ah, les Québécois n'aiment pas ça. Fait que tu sais, il a mis ça sur une tablette. Mais il faut dire aussi que... Je vais parler juste en terminant là-dessus. L'avantage majeur de notre système en ce moment, c'est que c'est un système qui incite à la stabilité. Ça incite beaucoup au bipartisme. Et on a eu ça longtemps avec les péquistes et les libéraux. C'est très stable. Mais ça empêche les nouvelles idées d'émerger. Bien, c'est ça l'affaire. Puis ça fait une stabilité. Quand t'es pas content, c'est une stabilité qui peut être longue. Je me souviens de plus d'une décennie de partis libéraux. Moi, honnêtement, je commençais à trouver que c'était long. Oui. Puis un peu comme aux États-Unis, républicains, démocrates. C'est que tu forces les gens à établir un consensus, ce qui n'est pas une mauvaise chose en démocratie. Mais d'un autre côté, personne n'est satisfait. Tout le monde est fâché. Tu comprends? Personne n'est vraiment content. Sauf ceux qui votent pour le gagnant. Oui. Là, eux autres, c'est la fête pendant 4 ans. Mais même... Oui, mais t'es content que ton parti aille passer. Mais ton parti est tellement large qu'il ne te rejoint pas complètement. Tandis que la proportionnelle, le problème avec ça, c'est que c'est instable. J'aurais aimé ça que tu fasses le... Excuse-moi, je voulais pas te donner de la job. Vas-y, y'a pas de trouble. Mais que tu fasses le calcul, voir si ça avait été que proportionnel. Oui. Que proportionnel, on pourrait le refaire aussi. Mais d'après moi, la CAQ en repère. 45 % de 125, il faudra le calculer. Mettons la moitié. Mettons 5. Ça serait à peu près 62,5. Oui. Mais là, on n'aurait pas une vraie démocratie plus... Oui. Plus représentative. Un peu plus. Mais tu sais, c'est un autre critique de la proportionnelle. La proportionnelle, c'est ce qui a permis aux nazis d'exister, dans le fond. Oui. Tu sais, c'est une proportionnelle pure, pure, pure. Ça encourage ou je dirais que ça incite plus les extrêmes à s'affirmer, puis à avoir une place, puis à progresser. Fait que tu sais, y'a ça aussi qu'il faut tenir en considération. Oui. Mais y'a probablement des mécanismes à installer, ou je sais pas, là, tu sais, maintenant... Moi, je pense qu'un hybride comme ça, c'est que t'as quand même la stabilité, mais tu permets à un gars comme Éric Duhaime d'être au Parlement, tu sais. Tu sais, il faut comprendre pourquoi, parce qu'il y a des gens, peut-être, qui disent « Mais oui, mais comment ça? » Parce qu'il faut comprendre que, tu sais, y'a des députés, puis là, je donne le pire exemple, qui peuvent être élus par une voix de différence. Oui. Mais lui, il gagne. Exactement. Puis il amène... Il amène... Tu sais, tu comprends? Oui. Fait que t'as quand même pas... Tu sais, tu peux pas dire « Ça, c'est une circonscription péquiste. » Non, non, exact, exact. Tu sais, pas vraiment. Non. C'est parce que le gars gagné par... Je donne un exemple, j'étais ridicule, mais mettons... Mettons 50 votes. Mettons 100. Oui, c'est ça. OK, il a gagné par 100 voix. Ouf, ça a passé proche. Oui. Mais là, t'as trois autres parties qui ont ramassé des votes. Bien oui. Puis souvent, là, tu regardes le total, puis tu te dis « OK, mais lui, il représente 22 % du monde. » C'est ça. Exact. Mais il est pas là. De ceux qui ont voté. Puis c'est le gagnant. Oui, oui. De ceux qui ont voté aussi, effectivement. Et lui, il gagne, mais boum, il vient de rentrer un plus. Oui, oui. En Europe, t'as des poussées de partis verts qui étaient pas là, qui ont réussi à rentrer. Oui. Après ça, t'as des partis un petit peu plus d'extrême droite. C'est sûr. Mais ça brasserait pas plus de merde, excuse-moi, mais c'est ce qu'il faut en politique. Il faut que tu brasses des idées. Et ça fait des alliances. Ça fait des alliances. T'es obligé de mettre de l'eau dans ton vin. C'est intéressant. Au lieu d'avoir un parti comme les Républicains, les Démocrates, qui sont un grand bassin, un gros compromis. Oui. Là, t'as plein de partis qui sont obligés de faire des compromis, mais qui gardent leur identité. T'as comme ça, dans un pays scandinave, t'as beaucoup d'alliances, de partis comme ça. Oui, oui. Mais c'est des systèmes mixtes qu'ils ont aussi. Oui, c'est ça. Moi, je suis pour ça, en tout cas. Moi aussi, mais le gagnant. Vous savez que je vote kiaque, mais ça... T'as dit les pas, là. Genre, je le sais, dit les pas, là, tu vas te faire bombarder par du monde qui m'ont dit que c'était un imbécile, ça. Non, dis pas ça, là. Non, je... Ah non, pour vrai, tu dis ce que tu veux, ici. Je le sais, je le sais. Cancel culture. Mais moi, je suis en faveur d'un système mixte comme ça, de ce style-là. Bien, je trouve que ça nous rapproche plus d'une vraie... C'est plus réel. C'est une vraie démocratie. Ça représente mieux la réalité, aussi. Juste, là, oui, c'est ça. Mais, bon, le gars qui prend la décision de pas aller de l'avant, mais il y a quand même eu des rapports, là, de gens qui ont fait des recherches, puis ils ont dit, ça prendrait de la proportionnelle pour redonner aux gens la confiance dans le système. Ça aussi, ça, ça aide pas, là. C'est un très bon point. Non, ça aide pas. C'est sûr que c'est... Bien, surtout que c'est une autre promesse que t'as faite, puis là, après ça, tu backtracks, puis je répète encore, je ne ferai pas un Justin Trudeau de moi-même, mais il va se le faire dire par les autres parties, j'espère, là. En campagne, ça va... Avec raison, il mérite de se le faire dire. Oui, oui, parce que, clairement, c'est tout le temps la même affaire. Le gars dit ça, il arrive au pouvoir, puis il dit, pourquoi je changerais ça? Bien, oui, ils ont tout le temps... Puis là, en plus, on lui prédit « sunny ways », comme disait M. Trudeau, mais encore plus, là. Oui, exact. Ça va être, tu te trouves fort, là, là, « watch out à l'automne, mon âme ». Non, 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 c'est ça. Non, 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 exact. Puis l'autre affaire, rapidement, là, tu parles de bipartis. Au Québec, pendant longtemps, on a eu l'impression qu'on était dans un système bipartis, parce que tu avais tout le temps PQ contre libéraux. Même avant, tu avais l'Union nationale contre... Contre libéraux, oui. Tu sais, ça a été souvent notre réalité, mais on n'est pas une démocratie bipartie. Là, on le voit, là. Là, il y a quatre, cinq partis, ça se gruge l'un l'autre. Est-ce qu'on devrait tendre l'oreille à ça? Moi, je trouve que non. Les États-Unis, à un moment donné, c'est gauche ou droite tout le temps. Ça vient un peu... Je trouve que l'entonnoir, il est déplaisant. T'en penses quoi, toi, de ça? Bien, c'est ça. C'est une grande question, tu sais. Es-tu mieux d'avoir plusieurs partis, comme on vient de dire, qui font des coalitions, puis finalement, tu as une coalition, dans le fond, tu as plein de monde qui font des compromis, mais à l'intérieur de leur parti, ou d'avoir un gros bassin où tout le monde est déçu un peu, personne n'est satisfait. Au État-Unis, j'ai l'impression que c'était à veille de craquer. Oui. Puis, bien, moi, je ne serais pas surpris qu'aux États-Unis, dans les prochaines décennies, mettons, parce que là, il y a des ailes extrêmes dans les deux partis. Personne n'est content. L'aile woke. Jamais personne n'est content. L'aile woke, puis l'aile libérale moderne, modérée. Démocrate, modérée. Ils ne fitent pas ensemble, pas en tout. Et même affaire pour un républicain économique, versus un... Versus un white supremaciste d'Arabama. Raciste, mais oui. Ils ne sont pas dans la même gamme. Ils ne s'entendent pas, ce monde-là. Mais ils sont comme forcés à s'entendre. Ils sont poignés, là. Exactement. Trump était poigné avec ça aussi. Oui, oui. Il fallait qu'ils rassurent tout le monde. Trump arrivait dans la Bible Belt, puis là, il sortait à la Bible. C'est ça. Il disait, great guy, Jesus, great guy. Mais c'était juste pour aller chercher ce monde-là. Il faisait de la politique lui-tout. C'est ça. Mais c'est parce qu'ils sont forcés à faire ça. Oui. Parce que tu as deux choix. Oui. C'est lui ou c'est lui. Puis l'autre, je ne peux rien savoir de lui. Fait que là, je ne suis pas ni ici. Même si je ne suis pas d'accord. Personne n'est content. Mais la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun système parfait. Non. C'est ça. Mais on peut aussi faire un petit effort et essayer de s'approcher au moins d'une répartition plus équitable. Oui. Puis le problème, c'est que c'est les partis politiques qui décident ça ultimement. Puis eux autres sont dans la partisannerie. Et c'est le parti au pouvoir qui décide. Bien oui. Fait que ça rend ça plus compliqué. Le gars vient de gagner avec un 4 de 7. Il ne veut pas faire un 5 de 9. Non, non. C'est ça. Alors, je pense que ça clôt le débat là-dessus. L'autre sujet que je voulais vous parler. Oh, ça va quoi? Oui. Très rapidement. C'est le... Bien, on a parlé de la présidentielle il y a deux semaines après le printout. Ah, c'est vrai. Bien oui, la France. Puis là, ça s'est fait en fin de semaine. C'est une victoire assez franche, finalement. 58 à 42. Mais n'oubliez pas que c'était 65-35 la dernière. C'est vrai. Fait que tu sais, il y a eu une progression de 7 %. Elle a monté beaucoup. Oui. Puis en passant, le parti... Parce que Marine Le Pen, c'est la fille à Jean-Marie Le Pen qui avait parti le Front National. En 1974, c'est la première fois que Jean-Marie Le Pen s'est présenté. Il y a eu 0,75 % des votes. Oui, mais... Puis en 2022... Le père était à sauce piquante. Ah, complètement. Lui, il était quelque chose. Puis c'était un antisémite clair et net. Non, non, c'est... Lui, c'était contre les Juifs. Dans l'échelle du piment, là, il était à l'extrême. Ah, il était fort sur l'échelle de Scoville. Puis c'est quasiment un négationniste, tu sais, de l'Holocauste, tu sais. Il était extrêmement... Il était très tranché, radical. Oui, puis il se foutait un peu de tout le monde, tu sais. Fait qu'elle, Marine Le Pen, donc, à... Donc là, de 74 à 2022, ils sont rendus quand même à 42 %. Quand même. C'est parce que cette idée-là progresse. C'est ce qui est identifié tout le temps à l'extrême droite. Marine Le Pen, elle, ce qu'elle proposait, c'était l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Et là, il faut que je m'explique. Parce qu'ici, on a eu ce débat-là aussi avec les accommodements raisonnables. Donc, il faut faire une différence entre... Donc, ils ont passé une loi en 2010 en France, qui est que si tu vas demander un service public, tu vas parler à un fonctionnaire, tu vas parler à ton prof, tu vas à une rencontre à l'école, à la police, il faut que tu le fasses à visage découvert. Ça, c'est une chose. Elle, Marine Le Pen, elle voulait aller plus loin. Elle disait, moi, je veux interdire le voile intégral partout dans l'espace public. Mais là, le mot est important, c'est le voile... Intégral. Pas le voile... Pas le chador. Non, c'est ça. Le voile intégral, c'est les mains, les bras, le visage. C'est ça. Il y a juste une petite ligne pour les yeux. Il y a un autre nom pour ça, c'est la burqa. Oui. Puis le niqab, ça dépend comment... En tout cas, comme je te disais... Mais le niqab, ça, c'est plus soft. C'est plus soft que la burqa. La burqa, c'est vraiment la toge où tu n'as même pas de place pour les yeux. Tu as du grillage. Ça, c'est assez hardcore. Ça, Marine Le Pen, elle a dit, le voile n'est pas un uniforme musulman, mais bien un uniforme islamiste. Donc, elle, elle fait la différence entre un musulman modéré... Elle, elle a mis beaucoup d'eau dans le vin de monsieur. Énormément. Dans le vin du papa, c'est clair. Énormément. Puis par rapport à Éric Zemmour, elle avait l'air d'une modérée aussi à ce niveau-là. Éric Zemmour l'a beaucoup aidé, je pense. L'a aidé beaucoup, effectivement. Ça fait qu'elle, ce qu'elle se prenait compte... Elle dit, moi, je n'ai rien contre les musulmans, mais j'ai de quoi contre les Français. Les musulmans et les salafistes. Tu sais, les radicaux, eux autres, je ne veux rien savoir. Puis n'oubliez pas que l'islam, l'islam, ça veut dire soumission, en passant. Puis il y a trois niveaux de soumission. Il y a trois axes. Les hommes libres versus les esclaves. Ça, c'est dans le Coran. Les croyants versus les mécréants, donc les non-croyants. Et celui-là, ça devrait intéresser nos féministes hardcore, les hommes et les femmes. Donc, il y a... Mais sans passant, je ne veux pas fucker ta patente. Vas-y. Les catholiques, c'est la même affaire. Oui. L'homme est toujours en haut de la patente. Oui, théoriquement, effectivement. Ça s'est amenuisé dans les mœurs, mettons. Puis je dirais que dans les mœurs musulmanes, dans certains pays, ça ne s'est pas amenuisé. Mais dans certains autres, oui. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, mais il faut savoir que le Coran, ce n'est pas écrit dans le Coran nulle part de forcer les femmes à porter des voiles ou à porter des burqas. C'est vrai, ça. Dans la sorate, une sorate, c'est comme... C'est devenu comme une culturelle. C'est devenu comme une habitude. Bien, c'est les salafistes qui ont mis ça de l'avant. C'est des radicaux qui ont saisi ça. Puis ils ont dit, nous autres, on l'interprète de même. Puis vous êtes obligés de le mettre, tu sais. Puis dans les sorates 24 et 33 du Coran, qui sont comme des versets de la Bible, bien, c'est comme suggérer que les femmes soient comme ça, mais ce n'est pas obligatoire. Je termine en disant, le voile complet interdit. Il y a certains pays qui l'interdisent. En Algérie, en Égypte, au Maroc, c'est interdit. En Malaisie, pour les fonctionnaires, c'est interdit. Ici. Ici aussi, à cause de la loi 21. Le facultatif, mais encouragé, ça, c'est en Tunisie, au Liban, en Jordanie. En France, la loi 21, comme on est aujourd'hui, elle existe depuis 1905. Et elle a été renforcée en 2004 parce qu'ils ont rajouté à l'école aussi. Donc, c'est ça que c'est... Le débat ici de la loi 21, c'est à l'école. C'est les enseignants. C'est à l'école et tout ce qui est... Les fonctionnaires, puis les personnes en position d'autorité. Les positions d'autorité. Les positions d'autorité. C'est ça, c'est ça. En Norvège aussi, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, la burqa est interdite. Puis, aussitôt que tu veux un service public, il faut que tu le fasses à visage découvert. Je termine en disant que, tu sais, sont passés de 0,75 % à 42 %. C'est un peu normal parce qu'il y a eu beaucoup de migrations depuis les 40 dernières années. Puis, il va en avoir... C'est normal que ça soit en montée. Il va en avoir encore plus. Puis, il faut sortir de la dynamique de dire... Quelqu'un qui dit, bien, je veux limiter l'immigration, c'est pas un raciste, cette personne-là. Quelqu'un qui dit, je veux limiter l'immigration parce qu'on veut les intégrer comme il faut, il faut arrêter de considérer ces gens-là comme des racistes. Bien, en passant, François Legault l'a dit hier. Oui. Lui, c'est 52 000, il est topé là. Oui, oui, oui. Moi, je pense que cette discussion-là, puis là, on l'aura une autre fois parce que, clairement, on va l'échapper totalement. Oui, 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 le plus de francophones possible, moi, je dirais. Bien, lui, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est ça. Moi, pour vrai, on pourrait s'astiner là-dessus parce que, tu sais, moi, présentement, je regarde l'état de la main-d'oeuvre puis l'état des demandes. Puis, honnêtement, là, je pense que... On n'a pas le choix de monter ça. Je pense que ça va en prendre plus. Mais c'est ça. À moins que ça ne nous dérange pas trop de se faire servir au restaurant par un robot. Il va falloir peut-être, un moment donné, faire des choix. Et le robot, inquiète-toi pas, il va parler en français. Oui, oui. On va le programmer. Pas le choix, pas le choix. On va y mettre un dictionnaire intégré. Merci beaucoup, Vincent. Ça me fait plaisir. Bonne fin de semaine, tout le monde. À la semaine prochaine. Salut. Bye, bye. 16h28, on revient. Wallet, en direct. Radio-Écris.